Bonjour à tous et bienvenue pour Time Out saison 1, un mode de jeu créé par TheLowen et moi-même. Pour cette première saison, deux tournages ont été réalisés. Le premier est la version Gold, celui que vous voyez actuellement. Le deuxième est la version Silver et l'upload commencera le lundi 15 juin à 17h. Les YouTubers qui ont participé uploaderont une des deux versions. Dans tous les cas, ça fait plusieurs mois que nous le préparions et il est enfin disponible, ça fait plaisir. Le mode de jeu Time Out est directement tiré du film, pourtant le même nom. Dans ce film, le temps est devenu le centre d'attention de tout être humain. Puisqu'en effet, une fois que vous avez atteint l'âge de 25 ans, il ne vous reste plus qu'une année à vivre. Pour remédier à cela, il y a plusieurs moyens. Travailler, voler ou tuer. Voici l'histoire et l'univers de ce film que nous avons décidé d'intégrer dans Minecraft. Tous les participants commenceront leur partie avec 30 minutes à vivre. S'ils ne font rien, ils meurent. Mais on peut survivre encore quelques minutes ou même quelques heures. Tout cela va dépendre des moyens et de la motivation employée. Sans oublier que tout cela reste un UHC. Nous sommes au début 29, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue dans Time Out saison 1. Versus Gold. Votre ennemi principal sera le temps et vous allez avoir 30 minutes à vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On est parti ? Est-ce qu'on est parti ? Est-ce qu'on a le meilleur start de l'émission ou pas ? Et oui, le start est très important, puisque dès le début, le facteur chance est déterminant. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs moyens pour gagner du temps. Et au début, tout le monde va être obligé d'utiliser un moyen, le travail. Il va falloir travailler ou en d'autres termes, farmer. Et ce, donc, en fonction de votre chance et de vos analyses. Pour ma part, je spawn dans une plaine, dans laquelle je vais trouver donc pas mal de vaches, de moutons et de cannes à sucre. Pour le début de partie, c'est pas mal, puisque regardez par vous-même sur le Google Doc, qui est également en description. Les vaches nous donnent du cuir et la canne à sucre des papiers, ce qui nous permet de craft des livres. Et les livres rapportent 30 secondes. Vous pensez peut-être que 30 secondes, ce n'est rien, mais croyez-moi, chaque seconde compte. C'est pour cette même raison que j'ai décidé de farmer le mouton. Pour qu'il robe de la laine et ainsi craft des lits. Quoi qu'il en soit, nous sommes en UHC. Et en UHC, le facteur chance est toujours présent. Notamment trouver du diamant et de l'or afin de faire du heal. D'ailleurs, crafter une pomme d'or est vraiment pas mal, puisque ça nous donne 2 minutes à vivre en plus. Mais pour cela, il faut revenir aux bases, et dès l'épisode 1, prendre un maximum de pommes rouges. Bon, pour commencer à gagner un peu de temps. Parce que je vous avoue que là, c'est la merde. Il y a Popcorn pas loin, il y a plein de gens qui sont... Putain. Il y a plein de gens qui sont pas loin. Il est vrai que je ne suis pas en bonne posture pour le moment. En effet, il reste 7 minutes avant le PVP, et je ne suis toujours pas en cave, ce te fait faire. De plus, je n'ai toujours pas gagné de temps, et d'ici environ 15 minutes, je suis mort. Avec mon temps restant à vivre, je ne pourrais pas utiliser la commande Timeshop pour le moment. Celle-ci nous permet une fois par épisode d'échanger de notre temps contre des items. Ces échanges vont d'un simple lingot d'or contre 3 minutes à une table d'enchant, contre 30 minutes. Cependant, si nous voulons réaliser plus d'échanges par épisode, voire même autant que l'on veut, nous pouvons nous rendre en 200-200, en moins 200-200, moins 200-200, et 200-200, en gros tout ce qu'il y a avec 200. A ces coordonnées, nous trouverons un mètre du temps, nous permettra de réaliser les mêmes échanges qu'avec le Timeshop. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps. Il faut aller en cave, et commencer à gagner un maximum de temps. En attendant, on va faire ça. En vrai, on a gagné pas mal de secondes. Ça. On va en faire 10. C'est sûr, je les utilise. Hop. Voilà, on est déjà remonté un peu. On a désormais de plus en plus de temps à vivre, c'est bien. Si je continue comme ça, au bout d'un moment, je pourrais acheter des choses beaucoup plus intéressantes dans le Timeshop. En effet, regardez, celui-ci propose d'acheter différents items en rapport avec le PVP. Les trois sont tous intéressants, mais notez bien celui-ci, le tracker. En échange de 15 minutes de notre temps, nous pouvons acheter une boussole qui nous mènera vers le joueur désiré. Nous pourrions mettre ça en place dès l'épisode 2. Cela dépend de la stratégie que nous allons adopter. Avant tout, il serait pourquoi pas préférable de regarder le temps restant à un joueur, pour éviter de faire une course useless. C'est un des achats disponibles aussi dans le Timeshop. Et enfin, la dernière fonctionnalité que nous pouvons acheter est celle de connaître la vie des joueurs. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque nous faisons tab, nous ne connaissons pas les cœurs. Mais nous pouvons acheter cette fonctionnalité, cet avantage. Vous l'aurez compris, plus nous farmons de temps, plus nous avons de possibilités dans notre gameplay, dans notre stratégie. Continuons donc à amasser du temps. Cinq secondes. De la bouffe, de la bouffe, parce que de la bouffe, j'ai vu que ça part vite. Allez, on peut reminer la team. Allez, dans dix secondes, on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans deux jours pour le prochain épisode. Des bisous, tchou tchou tchou. Sinon, on va rush Nether. C'est pas possible. On va les tuer. On va les 100% tuer. Ça commence à être critique, cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada